Bonjour tout le monde Aujourd'hui On va étendre le concept Tout fraîchement inventé Pendant que je jouais Une petite série de vidéos Je sais pas, on s'en fout De vidéos Qui mélangent l'improvisation Et en même temps je vais faire A chaque fois un petit thème Peut-être au début Je vais peut-être parler de quelque chose Qui me tient à coeur, qui tient à coeur à des musiciens Qui pourraient peut-être vous aider si vous êtes musicien Si vous êtes passionné de quelque chose Si vous êtes créateur, si vous êtes créatif Si vous aimez les créateurs, si vous aimez les créatifs Je sais pas, peu importe, si vous aimez la création Elle vous intéresse Alors aujourd'hui Je vais vous parler plutôt du thème de l'autodidacte Parce que moi je suis autodidacte Depuis, voilà, alors ça c'est un truc En général quand quelqu'un vous dit Je joue d'un instrument Il y a une réflexion qui vient immédiatement C'est ah bon depuis combien de temps tu joues Et moi je me suis rendu compte Parce que j'en ai aucune idée depuis combien de temps je joue Moi je date ça environ 10 ans Je joue vraiment Et à partir de là Les gens vont estimer une sorte de niveau Ils vont se dire 10 ans, le mec Le mec il tape quoi Et souvent c'est cette expression qui revient Le mec il tape, alors je sais pas pourquoi Je tape rien, enfin si je tape des touches Et du coup oui, je voulais parler du fait d'être autodidacte Parce que c'est aussi Et donc c'est une façon d'apprendre Qui en fait Qui ne repose que sur le jeu Qui ne repose sur aucune théorie L'autodidacte il va pas faire de théorie Enfin en tout cas Il peut en faire plus tard D'abord ce qui l'intéresse L'autodidacte c'est purement produire du son Il fait ça Il est tout le temps l'autodidacte Il s'en fout un petit peu de ce qu'il fait Moi par exemple Je joue énormément sur les touches blanches C'est tout à fait normal Parce que C'est le fait que je sois autodidacte Quand on découvre le piano Les notes blanches c'est C'est la gratuité Toutes les notes sont gratuites Si tu veux pas te courir Tu fais que des notes blanches Et si tu fais une note noire Tout de suite t'as une dimension qui se rajoute Et quand tu comprends ça Toutes les notes blanches Et puis après tu te rends compte Viens cet écart J'entends cet écart Quand j'écoute de la musique Alors je le reproduis Et rien de ça Voilà T'as découvert la gamme pentatonique Mais tout ça tu le découvres tout seul Et c'est ça le truc Que beaucoup de gens qui font du solfège Qui font de l'école de musique Qui font de l'apprentissage J'aimerais dire plus classique Plus scolaire En tout cas voilà théorisé Avec des profs Avec des cahiers Et des exercices Avec des exercices très importants Et bien finalement l'autodidacte il fait un peu pareil Il fait beaucoup d'exercices Sans ça en le compte Mais c'est beaucoup d'exercices A la base de mémoire Parce que les gens qui ont appris de façon classique Ils comprennent pas l'autodidacte Ils disent Mais comment Comment tu peux arriver Je sais pas A comprendre des trucs Qui demandent un apprentissage lourd Pour comprendre ça Et en fait c'est juste la compréhension De ce qu'on écoute En fait On comprend ce qu'on écoute Et puis on le reproduit Par exemple moi en ce moment Mais j'écoute un jazzman Qui fait beaucoup de De cette suite d'accords Et je viens de me demander Moi je me suis demandé Vu que je suis toujours un apprentissage Je me suis dit Qu'est-ce qu'il fait en fait le mec Et j'ai compris Sa suite d'accords c'était ça C'est ça Et après Je sais qu'il le faisait sonnette jazzy Je me suis dit Comment il fait sonnette jazzy Mais c'est parce qu'en fait Il joue Il joue en fait La gamme pentatonique Do mineur En faisant Do Et moi quand j'ai découvert Le mec qui faisait ça Je me suis dit C'est ça que j'aime tant Et qui est si bidon Et après c'est une histoire Bah voilà De sentiment De feeling De sensation C'est ça l'improvisation C'est ça la musique Un autodidate Il aura une sensibilité Je pense qui sera Mais c'est pas pour dire Que les autodidates C'est les meilleurs Et que ceux qui ont appris De façon scolaire Ils sont tout pourris C'est pas du tout pour dire ça Non c'est pour dire Je pense que les autodidates On a une sensibilité A l'écoute De la musique Pour la reproduction C'est à dire que du coup Je me suis très tôt Intéressé au toucher Et forcément Mais quand on débute Moi j'avais quoi ? J'avais un jouet Un jouet Un jouet Mais tout le monde Je pense que peut sortir De mettre en sat Un jouet Comme ça Moi à la base Je devais pas du tout Jouer de musique Mes parents ne pensaient pas Du tout Que j'allais jouer de la musique Et c'était plutôt à mon frère Quand je lui avais acheté Un clavier Le clavier était tout pourri Et il y avait Je pouvais C'était incapable On était incapable De faire ce genre de nuance C'était pas du tout possible Ce qui fait que pendant 5 ans J'ai joué sur un piano Qui était comme ça Il y avait quoi ? Il y avait deux octaves Deux octaves Les sons Les sons C'était les plus cheap Que tu peux trouver Et j'ai joué là-dessus Pendant 7 ans même Je crois Et ensuite J'ai eu ceci Parce que après J'ai compris Qu'en fait La musique C'était un truc Que je kiffais Vraiment beaucoup Quoi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Par exemple Là je joue Je fais l'esprit d'attentuer la nuance Parce que si on joue Tout calme Voilà La découverte De la nuance Si c'est un autodidacte La découverte de la nuance Je sais pas On est habitué à avoir un clavier Qui fait forcément une note Peu importe Si t'appuies comme ça Ou si t'appuies comme un bourrin Ça changera rien La note elle va faire Comme ça Et tu peux rien faire avec ça Et pourtant ça apprend quelque chose Quand même Moi ça m'a appris A beaucoup M'interroger sur les notes Sur le fondamental de la musique Finalement sur les notes Et comprendre les notes Parce que t'es obligé Tu peux pas jouer sur le son Tu peux pas tricher Tu peux pas faire Et c'est cool Et c'est cool parce que le son est cool Et parce que voilà T'as une pédale Et puis voilà Et c'est cool Parce que le son est cool Parce que le toucher Est déjà plus cool C'est pas non plus la folie Ce que j'ai dit C'est pas la folie du tout Pas du tout Mais Tu commences à t'intéresser aux nuances Du coup t'as déjà une sorte d'appréhension Pendant moi Voilà J'ai dit pendant 5, 6 ans 7 ans Je sais plus J'ai joué En me concentrant uniquement sur les notes C'était une obsession Les notes T'apprendre des nouveaux trucs Alors j'apprenais des trucs à la con Tu vois Mais j'ai jamais Par en petit triste Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Et puis voilà Après on peut durer pendant des éternités Pendant des longues éternités même Et ça c'est juste Tetris Cut C'est ce qu'il se passe Dans une minute Je parle à mon mec à nos Voilà Bon Je reviendrai sur le thème de l'autodidacte Dans une autre vidéo Parce que c'est un truc qui tient à coeur Les autodidactes En fait je voudrais expliquer Comment j'en suis arrivé à ça Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent Tu joues bien Bah en fait moi je veux juste expliquer que non Pas forcément Pourquoi à mon goût Bah j'aime bien jouer J'adore jouer C'est pour ça que je joue de la musique Je veux juste transmettre ça Une passion de faire de la musique Une envie de faire de la musique Je vais peut-être Je sais pas si vous jouez pas Me donner envie de jouer Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz